6-9 la matinale, matin sport Bonjour Bonjour Comment ça va ce matin ? Ça va et vous ? On entame cette page sport avec de la boxe ce matin, l'Algérie qui décroche la médaille de bronze au championnat du monde des U19 au Colorado. Je rappelle, c'est sous l'igide de la nouvelle fédération internationale, la World Boxing, l'Algérien Moustapha Abdo qui décroche cette médaille de bronze des 75 kg lors de ce championnat du monde des U19 au Colorado après sa défaite en demi-finale 5-0 face à l'américain Joseph Aweningo. Ça vient de se terminer il y a à peine une heure. Moustapha Abdo avait assuré la médaille de bronze en battant en quart de finale Frantisek Martin Rusnak de la République tchèque lundi. Moustapha Abdo s'était qualifié après avoir battu son adversaire par arrêt de l'arbitre dès le premier round. Pour sa part, le dernier boxeur algérien engagé au quart de finale des Mondiaux de la World Boxing, Moustapha, a été éliminé par le sud-coréen Sang-Gin Paksour sur le score de 5-0. La World Boxing a été lancée, je le rappelle, en avril 2023 et vise à garantir que la boxe reste au cœur du mouvement olympique. Le 7 mai 2024, elle a tenu sa première réunion avec le comité international olympique qui a marqué le début d'une collaboration formelle entre les deux organisations visant à établir une voie pour que la boxe reste aux Jeux Olympiques. Et d'ailleurs, hier, la nouvelle instance internationale de la boxe, la World Boxing, a annoncé avoir intégré 7 nouvelles fédérations nationales. L'Andorre, Belgique, l'Irak, la Lituanie, Madagascar, le Kyrgyzstan et la Thaïlande avec ses nouvelles recrues. La World Boxing compte désormais 51 pays membres. Madagascar, qui est la troisième nation africaine adhérée après le Nigeria et l'Algérie. L'ajout de l'association de boxe thaïlandaise pourrait en appeler d'autres sur le continent asiatique. Son président, Epichae Shunavajira, étant également à la tête de la Confédération Asiatique de Boxe. Football, à présent, connaît le programme de la sélection nationale lors du prochain stage du mois de novembre. Alors, le stage débutera le lundi 11 novembre au Centre Technique National de Sidi Moussa. Pendant cette période, l'équipe nationale se déplacera à Malabo pour affronter la Guinée équatoriale le 14 novembre à 14h pour le compte de la cinquième et avant-dernière journée du groupe E des éliminatoires de la qualification pour la Cannes 2025. Le match de la sixième et dernière journée des qualifications face au Liberia aura lieu le 17 novembre à 17h au stade Houssin Eit Ahmed de Tiziouzeu. Ce sera la première fois que l'équipe nationale évoluera dans ce stade. D'ailleurs, un comité d'organisation se déplacera le samedi 2 novembre à Tiziouzeu pour entamer les préparatifs. Je rappelle que ce sera un quatuor d'arbitre béninois sous la conduite de Djindo Luiz, qui dirigea la rencontre Guinée équatoriale contre l'Algérie. Djindo sera assisté de ses deux compatriotes, Eric Aymar et Augustine Koumbende, le quatrième arbitre. Et Issa Mohamed, je rappelle que l'Algérie, qui est déjà qualifiée pour cette Cannes 2025, qui est déjà leader avec 12 points et qui a scellé sa qualification à deux journées de la fin. Devant la Guinée équatoriale qui est deuxième avec 7 points, le Togo troisième avec 2 points. Alors que le Liberia ferme la marche avec un seul point puisqu'on parle de l'équipe nationale. On a un nouveau international algérien, il s'agit de Amin Shekha, 18 ans, qui évolue au FC Copenhague, qui a officialisé le changement de sa nationalité sportive. Et il peut désormais jouer pour l'équipe nationale algérienne. Une annonce faite par le joueur lui-même sur son compte Instagram. Je suis né au Danemark, d'une mère danoise et d'un père algérien. Je me sens à la fois danois et algérien et je ne pourrai jamais choisir entre les deux pays. Avant d'ajouter, j'ai représenté le Danemark en équipe nationale des jeunes, ce qui a été un immense honneur. Et j'ai toujours donné le meilleur de moi-même à chaque fois que j'endosse le maillot danois. Au fait, j'ai ressenti un énorme soutien et amour de la part du peuple algérien. La Fédération Algérienne de Football a en même temps présenté un projet sérieux et ambitieux qui correspond parfaitement à la façon dont je vois mon propre avenir footballistique. Sur la base d'une évaluation globale de tous les aspects, j'ai donc pris la décision de représenter l'équipe nationale algérienne à l'avenir. Lors de ses qualifications à la Cannes 2025, l'arbitre international algérien Moustapha Robel a été désigné par l'ACAF pour officier la rencontre Sénégal-Bourundi, prévue le 17 novembre prochain à 16h à Dakar pour le camp de la sixième et dernière journée des qualifs de la Cannes 2025. Le directeur du jeu Moustapha Robel sera cité des deux Algériens, Gouzali Moukran et Bouzit Hamza, le quatrième arbitre, et Youssef Gémouh. D'autre part, un autre coatture d'arbitre algérien sous la conduite de Ben Baraham Nahlu est chargé d'officier le match Mauritanie-Cap-Vert qui aura lieu le 19 novembre à Nouakchott. Et on reste avec le football, l'entraîneur tunisien Hatem El-Misawi qui quitte l'USM Khanshla. L'USM Khanshla qui l'a annoncé hier après-midi avoir trouvé un accord avec l'entraîneur Hatem El-Misawi pour une résiliation du contrat à la MIAB. La direction de l'USM Khanshla avait recruté l'été dernier l'entraîneur tunisien avec son staff technique. La dernière défaite concédée lors de la sixième journée de Ligue 1 face à la GESK-Bili Mbiozero en match disputé au stade Hossinait Ahmed de Tissiouzou à pousser. La direction de l'USM Khanshla a pris cette décision de se passer des services d'El-Misawi. Je rappelle qu'à l'issue de cette sixième journée, l'USM Khanshla occupe la treizième place avec six points en compagnie du Mouloudi Adal-Bayad et le NC Magra. A deux longueurs d'avance seulement sur la lanterne rouge, le Chabé-Bagadi de Belouisdade lors de la prochaine journée, la septième. L'USM Khanshla sera en appel pour défier le samedi de novembre le NC Magra. Et on passe au tennis, on quitte le football avec le Masters de Paris. Et le numéro 5 mondial d'Anil Medvedev qui a battu d'entrée l'Australien Alexei Popren de 7 à 1 au deuxième tour. Medvedev, titré en 2020 dans la salle parisienne, rejoint un autre russe, Adrey Roublev, septième. Et le norvégien Kasper Rud, parmi les membres du top 10 éliminés dès leur entrée en lice, Popren. Vainqueur de Novak Djokovic à l'US Open affrontera le français Giovanni Mcechi-Fricard ou le russe Karen Kachanov en huitième. Deux finales, il y a eu d'autres matchs. Alexander Zverev, le numéro 3 mondial, qui s'est qualifié pour le prochain tour en s'imposant de 7 à 1 face au néerlandais Thaïlon Griekspoor. Et également Griekor Dimitrov, le bulgare, qui s'est imposé de 7 à 1 face à l'argentin Thomas Etchveri. 7h24, retour au football européen cette fois-ci. Avec, on va commencer par l'Italie où l'intérieur du Milan s'est imposé 3 à 0 en déplacement face à Empoli et garde sa deuxième place juste derrière Naples avec 21 points. La Tanata Bergam qui monte à la troisième place au classement grâce à sa victoire. Deux buts à 0 face à Manza, profitant du match nul. Deux buts partout entre la Juve et Parme. Ce soir, on aura 18h30 Genoa face à la Fiorentina. 20h45, deux rencontres dont l'affiche AS Rom Torino. Et puis, il y a eu la FL Cup, la Coupe de la Ligue anglaise où Tottenham a éliminé Manchester City. 2 à 1, Manchester United a écrasé Leicester. 5 à 2, Liverpool s'est imposé difficilement pour se qualifier au prochain tour en s'imposant 3 à 2 face à Brighton. Et Crystal Palace a emporté 2 à 1 face Aston Villa. Newcastle qui élimine Chelsea. Deux buts à 0 en Allemagne également. Le Bayern Munich s'est imposé 4 à 0 face à Mayence. Le Werder Brehm l'a emporté 1 but à 0 face à Pederborg. Qualification pour le prochain tour de l'Intracht Frankfurt 2 à 1 face au Borussia Mönchengladbach. Et puis, un dernier mot rapidement de Basketball NBA. Deux rencontres qui viennent de se terminer. Portland s'est imposé 106 à 105 face aux Los Angeles Clippers, tout comme les Golden State Warriors qui l'ont emporté. 104 à 89 face aux New Orleans, les Pelicans de New Orleans, Boston Celtics. Les champions en titre se sont inclinés en déplacement face aux Indiana Pacers. Après prolongation, 135 à 132 et les Cleveland Cavaliers l'ont emporté 134 à 110 face aux Los Angeles Lakers. 7h26, c'est le moment d'écouter le petit coup de cœur de notre cher Rostomi Hachitch avec lequel on termine ce matin sport. Avec les Red Hot Chili Peppers et leurs très beaux titres Snow. 7h26, c'est le moment d'écouter le petit coup de cœur de l'Intracht Frankfurt, c'est le moment d'écouter le petit coup de cœur de l'Intracht Frankfurt.